Bonjour, je suis Sophie Lecheménien, économiste de la construction chez Byoptim et je vais vous faire découvrir ce métier méconnu. Avant d'être économiste, j'ai été dessinatrice projeteuse, chargée de projets et responsable d'opérations dans le domaine de la construction et du BTP. J'exerce le métier d'économiste depuis un peu plus d'un an. L'architecte lui, il a vraiment une mission de dessiner un projet. Il va concevoir, il va créer un bâtiment, il va lui donner un visuel. Moi, mon rôle en tant qu'économiste et de maître d'œuvre aussi un peu plus largement, ça va être de gérer tout ce qui va être technique et économique autour de ce dessin. Faire en sorte que le dessin soit réalisable, proposer les bons matériaux et surtout garder la fourchette de prix du client en main jusqu'au bout. Je vous appelais concernant le dossier sur lequel on a besoin de refaire la charpente métallique. On a différentes typologies de clients, collectivités, les mairies, les métropoles, la partie un peu plus privée, on va travailler pour de grandes industries, du bailleur social, du petit industriel local qui va avoir besoin de construire son bâtiment. C'est même important de connaître les réglementations et comment les différents fabricants s'y adaptent, notamment sur des nouveaux matériaux biosourcés, on a tout ce qui est tourné autour du bois. On doit vraiment suivre les normes, les réglementations, les contraintes d'un client à l'autre, d'un bâtiment à l'autre. Et l'idée maintenant, c'est aussi de se projeter vers les nouveaux matériaux écologiques, économiques, éthiques. Ce qui moi me plaît dans mon métier, c'est qu'on est sans cesse à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux produits, de solutions à nos obstacles, à la pêche, aux infos et aux idées. Une journée type pour un poste d'économiste, ça va être beaucoup de temps de travail au bureau pour rédiger des dossiers écrits, des tableurs informatiques pour tout ce qui va être parti, prix et financière. On a besoin d'une certaine rigueur, il faut aller au bout des choses et surtout être minutieux un petit peu dans son travail. C'est aussi important le travail en équipe, il faut toujours essayer de prendre l'avis des gens autour de soi, des collaborateurs et de ceux qui s'y connaissent. Angélique, tu as avancé sur le Book by Optime ? Oui, justement, je voulais te voir pour l'avis. On a aussi la plupart du temps des réunions à mener, soit avec notre équipe en interne, ça peut aussi être à l'extérieur, une réunion avec un client ou avec l'équipe de maîtrise dev en général, des bureaux d'études, des architectes. Et maintenant, je vais en réunion de chantier pour présenter les matériaux aux clients et faire un choix ensemble.